En matière de photos numériques, en fait l'idée c'est quoi ? C'est qu'on a un appareil photo numérique, on prend des photos, les photos elles sont très très grosses, on veut les envoyer par internet, et si une photo fait 5 mégas par exemple, on va mettre 3 heures à envoyer la photo. Donc de la même manière, si on veut mettre les photos sur une clé USB, on va réduire ces photos pour la clé USB. Alors il y a deux facteurs sur lesquels on peut jouer pour alléger nos photos. Déjà le facteur, la résolution d'une photo, la résolution qui se mesure en pixels, en fait c'est simple, plus la résolution est grande, plus il y a d'informations, et plus il y a d'informations, plus la photo est grosse. Donc on peut jouer là-dessus, réduire la résolution, et puis on va aussi pouvoir jouer sur le taux de compression, le taux de compression notamment JPEG. C'est assez simple aussi, plus on va compresser l'image, alors qui dit plus on compresse, plus on perd de la qualité au niveau de l'image, et bien plus la photo sera légère. Donc là, on ne va pas jouer sur la résolution, mais plutôt sur la qualité de l'image, donc ça va être la qualité au niveau des... sur la photo par exemple, sur les surfaces qui sont plutôt dégradées, on va perdre la qualité sur des dégradés, ou sur des précisions de la photo, mais sur des surfaces unies, sur de la compression, nous on ne verra pas beaucoup de... de différences. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la compression de photos avec Picasa. Je ne fais pas de la pub pour Picasa, mais comme c'est disponible sur Mac et sur PC, je trouvais intéressant de le voir. Donc moi je l'ai dans mon doc sur Mac, c'est comme une icône d'application. Donc je lance l'application. Donc vous pouvez retrouver, vous tapez Picasa dans Google, c'est un produit Google, et il vous affiche directement à la page. Alors il y a énormément de possibilités avec Picasa. Moi, je vais juste vous montrer comment redimensionner vos photos pour qu'elles soient légères. Donc, quand on arrive dans l'interface de Picasa, vous avez rapidement sur la gauche l'arborescence de vos photos, de vos fichiers personnels, la visualisation de vos photos dans la partie centrale, puis après tous les outils en bas que vous pouvez utiliser. Si on double-clique sur une photo, on peut faire encore plein de choses. Picasa, c'est surtout fait aussi pour pouvoir envoyer vos photos directement sur votre compte Google et pour les partager très très rapidement. Donc, je vais vous montrer par exemple une photo. Alors moi, ça sera affiché. Je fais un clic droit sur la photo, je vais faire afficher dans le Finder. Ça, c'est sur Mac. Sur PC, ça sera révélé dans l'explorateur Windows, quelque chose comme ça. Je vais juste vous montrer la photo et vous montrer que cette taille, elle fait 5,2 mégas. Donc, 5,2 mégas, c'est un petit peu lourd. Donc, moi, ce que je veux aussi à la réduire, on va dire réduire à 100 kiloctets. Donc, quand vous êtes dans Picasa, c'est assez simple. En fait, vous avez le petit bouton « Exporter » ici en bas. Je ne sais pas si vous voyez. Et en fait, ce qui dit « Exporter », c'est « Exporter » vers un périphérique, vers du web, vers n'importe quoi. Donc, quand on va cliquer sur… Donc, je vais sélectionner ma photo. Si je n'avais sélectionné aucune photo et que je clique sur « Exporter », ça va me prendre le contenu complet du dossier. Moi, je ne vais faire que sur une photo et je vais cliquer sur « Exporter ». Par défaut, il me demande le nom du dossier « Exporter ». Je vais mettre « Export », que je vais mettre dans mon bureau directement. Alors, je le mets dans mon bureau pour que ce soit simple, mais je pourrais le mettre dans mon dossier de photo où je mettrais un dossier où je mettrais « Photos originales » et « Photos compressées ». Donc, « Export ». Alors, la qualité de l'image ici, c'est le taux de compression. Donc, c'est assez simple. Normal, ça doit être 50. Maximum, ça doit être 80. Et minimum, ça doit être 20. Un truc comme ça. On peut même personnaliser. Donc, là, ça doit être en pourcentage. Vous voyez, c'est assez sympa. Moi, je vais mettre « Normal ». Normal, c'est-à-dire que l'œil humain ne percevra pas de différence entre l'original et la compressée. Et je vais mettre « Redimensionner » au format 1600 pixels. Alors, je ne sais pas si on a le droit de rajouter nous-mêmes nos pixels. Ouais, je crois qu'on peut rajouter nous-mêmes nos pixels. Sachant que les 1600 pixels, ça sera les pixels du côté le plus long de la photo. Donc, en général, la largeur de la photo. C'est assez simple. Je sélectionne mon répertoire. Je sélectionne ma résolution en pixels. Suivant le choix. Et je sélectionne mon taux de compression. Une fois que j'ai fait ça, alors j'ai l'option de ajouter un fil de grade, on ne va pas le voir. Je clique sur « Exporter ». Et hop, ma photo a été exportée. Et quand je vais voir ma photo, elle ne fait plus que 277 kHz. Et si je veux voir la taille, hop, la résolution, normalement, elle fait 1600. Voilà. Donc là, on a fini. On a redimensionné une photo. Alors, on peut faire redimensionner la photo de plusieurs manières. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à faire un petit commentaire sur cette vidéo. Moi, je peux aussi vous montrer, si par exemple, vous avez d'autres outils, comme je crois qu'il y a Windows Live Images, dans la suite des outils Windows Live, il y a un gestionnaire d'images qui peut redimensionner les photos. Dans Microsoft Office, vous avez un gestionnaire de photos. Ça, il y a peu de gens qui le savent. Mais ce petit gestionnaire va pouvoir vous aider à redimensionner toutes vos photos. Qu'est-ce que vous avez aussi comme outils ? Bon, après, vous avez les outils classiques ou peut-être plus évolués qui ne sont pas forcément destinés à redimensionner les photos. Mais vous avez Photoshop, vous avez Filtre Studio, vous avez Gimp. Voilà. Si vous voulez voir, n'hésitez pas à me demander pour que je vous fasse un tuto sur ce logiciel. Merci, à bientôt.